Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La liturgie d'aujourd'hui nous présente trois paraboles qui nous parlent du Royaume des Cieux. Et chacune de ces paraboles nous parle d'un aspect différent du Royaume. Nous avons entendu la parabole du velet et l'ivraie, la parabole du grain des moutardes et la parabole de la levure et la farine. Commençons pour cette dernière parabole, celle de la levure et la farine. Cette parabole nous dit que souvent, nous ne voyons pas clairement où se trouve le Royaume de Dieu. Nous savons qu'il est là, mais cela implique un certain travail de discernement. Il est difficile de faire la distinction entre la farine qui a déjà la levure et celle qu'elle n'en a pas. Souvent, nous pouvons confondre les réalités naturelles et les réalités surnaturelles. Au moins, ce n'est pas évident de faire la distinction. Il est en réalité que cette parabole manifeste est que la vie divine, la grâce, a des effets sur toute notre vie. La levure fait des conséquences dans toute la pâte et pas seulement une petite partie, mais a des effets dans toute la pâte. Ainsi, la vie surnaturelle, la grâce, a des effets sur l'ensemble de la vie, l'ensemble de la vie spirituelle. La parabole du grand du moutarde. Cette parabole nous dit que le Royaume de Dieu, présent dans nos cœurs, dans notre famille, là où on vive, est une réalité vivante. Donc, qu'il doit grandir et se développer. Comme une petite graine, tout petite, qui devienne un grand arbre, sans faire de changement substantiel. De la même manière, le Royaume de Dieu doit grandir. La parabole du blé et de l'ivraie. La parabole est expliquée par Jésus lui-même. Il nous dit, Celui qui sème le bon grand, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grand, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les fils de mauvais. L'ennemi, qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la femme du monde. Les moissonnaires, ce sont les anges. Ces paraboles manifestent plusieurs réalités du Royaume de Dieu. Tout d'abord, la présence du mal est du bien dans ce monde. Dieu ne veut pas le mal de manière directe. Le fils de l'homme n'a pas planté l'ivraie. Mais la présence de l'ivraie signifie que les enfants de Dieu peuvent pratiquer les vertus d'une manière plus parfaite. Et chaque et au jugement dernier, chacun aura ce qu'il a cherché dans sa vie. La parabole montre une autre réalité. Souvent, nous voulons faire la justice aujourd'hui. Voyons qu'il y avait des livrets dans le champ. Le serviteur interroge le maître de la maison. Veux-tu donc que nous soyons l'enlever ? Mais le Seigneur du champ, le fils de l'homme, nous dit que nous devons être patients et que nous devons attendre le jour de la moisson, la fin du monde. Cette parabole montre aussi une autre réalité. Dans notre cœur, il y a du volet et des livrets. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des saints, que nous sommes seulement les blés de Dieu et que les autres livrets. En effet, chaque fois que dans la Sainte Messe, on commence notre prière, nous reconnaissons qu'il y a des livrets dans notre cœur, que nous savons pécher. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensées, en paroles, etc. Mais que devons-nous faire ? D'une partie, il ne faut pas s'endormir, en sens spirituel, mais il faut veiller afin que l'ennemi ne s'aime pas de mauvaises graines dans notre cœur. Il est mieux veiller. En effet, il est plus difficile d'arracher l'ivret qu'empocher que l'ennemi en sème. De notre partie, travailler la vie spirituelle, afin que les blés que le Fils de l'homme a sémés dans nos cœurs portent des fruits abondants. Nous demandons la grâce de toujours travailler, afin que le royaume des cieux grandisse dans nos cœurs, dans nos familles et là où on vive. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.